Réveillez de vous retrouver de si bonheur pour le deuxième épisode de mon let's play Imperialism 2. Et j'ai pas passé un seul tour au premier épisode, donc je vais essayer quand même d'avancer un petit peu pour ce deuxième épisode. Mais ceci dit, on a tout le mois, donc je ne suis pas pressé. Donc, épisode précédent, j'étais rendu sur les ressources. Ce que je vais faire, je vais directement passer à la science, puisque j'en ai besoin pour passer mon tour, en fait, pour finir le tour. Donc, je préfère passer directement à ça. Surtout que ça est du tout fait. On a donc 5 sortes de sciences, 5 catégories. Les finances, l'armée, la flotte, l'industrie et la récolte, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et je vais... On a plusieurs niveaux de sciences. Le niveau basique, coûtant 100$ par tour à rechercher. Après, il y a du 200, après il y aura du 300, du 400. Et je ne me rappelle plus jusqu'à où ça va, mais ça peut monter très très haut. Je ne sais plus... Ça peut monter à 500, peut-être, oui. Voilà. Alors, si je veux un petit peu d'aide, par exemple, je peux avoir cette icône-là qui va me donner les buts à atteindre. Donc, par exemple, si je veux inventer le nationalisme, qui me permettra d'avoir 12 unités par armée. Je clique ici. Je mets en automatique. Hop là. Et il va tout me chercher automatiquement. Ce qui est en vert, ça sert à chercher nationalisme. Ce qui est en noir, c'est parce que ça lui plaît. Voilà. Donc, je ne vais pas faire ça. C'est juste un exemple. Surtout que, si je devais chercher quelque chose, ce ne serait pas vraiment ça. Donc... Ce que je vais chercher en priorité, c'est... Je ne sais plus où c'est. Ok. C'est celui-là. Voilà. Ok. Donc ça, déjà, pour chercher l'imprimerie, donc, il me faut le SOMIL au niveau 2. Donc ça, c'est fait. Alors, on peut demander à l'ordinateur de gérer ça. Chose que je ne vais pas faire. Et, en deuxième science... Donc là, en fait, c'est juste que ça me donne une efficacité augmentée de 22% pour la science. Donc, c'est quand même la première chose à rechercher. Pour ce qui est de la deuxième science, je vais plutôt chercher... Alors, dans les buts, le trader... Non. Voilà, c'est ça. Là, je pense que c'est la flûte. Enfin, je ne sais pas trop le nom en français. En tout cas, c'est un navire marchand un petit peu plus gros que celui que j'ai actuellement. Donc, il me le faut. Et ensuite, en armée, il me faudrait le lancier. Par contre, il coûte cher. Euh... Ouais, je ne sais pas trop... Je vais m'en passer pour l'instant. Alors, ça, c'est ce que recherchent mes adversaires. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Euh... Je ne sais pas ça qui va m'intéresser. Moi, ce que j'aimerais, c'est l'amélioration des routes. Le problème étant que je ne sais plus du tout comment ça va s'appeler. Comment ça va s'appeler ? Voilà, c'est celui-là. Euh... Alors, si je le mets en... Ah bah, il y a besoin du Sommil, aussi. Ah, peut-être que Sommil débloque les deux. Donc, ce sera très bien comme ça. Donc, ce n'est pas ça non plus. Euh... Bon, du coup, je vais chercher un petit peu un truc secondaire. C'est-à-dire que la plantation du coton, j'en aurai besoin quand je me serai. Show all. Euh... Qu'est-ce que c'est... Pourquoi j'ai que ça, là ? Ah, voilà, c'est ça. Sommil, c'est en cours. Donc, le coton, c'est où, sérieux ? Ah, je ne peux pas. Organize Régiment. Je cherche un truc qui ne va coûter que 100, parce que je n'ai pas forcément beaucoup d'argent au début. Je pense que le Sommil va débloquer beaucoup de choses. Donc, en fait, je vais prendre le fort niveau 2. Voilà, ce n'est pas capital, mais ça m'ira pour l'instant. Ok. Euh... Donc, on a une autre page pour le commerce. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Une page pour la diplomatie. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir un consulat sur toutes les nations mineures. Je n'en ai pas encore parlé, mais les nations mineures, c'est celles qui n'ont pas vraiment de couleur, là. Euh... Il y en a 6 à chaque fois, le même nombre que de nations majeures. Ça coûte super cher de le faire, mais... L'avantage, c'est que quand on va faire du commerce avec elles, ça va augmenter nos relations. Donc, les nations mineures, en fait, c'est... Bah là, ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes au nord, là. Au sud, pardon. Grosso modo, il y a l'Irlande, l'Italie, l'Allemagne... Euh... Je ne sais pas, j'en oublie une autre, mais... Le mieux, c'est peut-être, voilà, de regarder si on veut être fixé. L'Ecosse et la Suisse, voilà. Ils ont pris ça comme nation mineure, pourquoi pas. Ok, bah je crois que je suis prêt à passer mon tour. Ah non, pas tout à fait. On a fait... Le transport des ressources. Ça, c'est la page du commerce. Ça, c'est la diplomatie. Ça, c'est la technologie. Et il nous reste la gestion à proprement parler de notre pays. La gestion économique. Et industrielle. Donc ça, c'est les ressources en stock. Voilà ce que j'ai pour l'instant chez moi. Ça, c'est le nombre d'ouvriers que j'ai de disponible. Donc, on a plusieurs niveaux d'ouvriers. On a 4 niveaux. A chaque fois, chaque niveau va demander des ressources supérieures. On verra ça plus tard. Et chaque niveau produira plus aussi. Un ouvrier... Je crois que ça, c'est les apprentis. Ils produisent plus... Un apprenti produit plus qu'un paysan travailleur, là. Voilà. Chaque niveau produira un peu plus. On verra ça tout à l'heure. Alors, par contre, je vais automatiser cette partie. Ça va me permettre... Parce que sinon, il faut que je revienne à chaque tour. C'est un peu fastidieux. Surtout en début de partie. Donc là, il y a des moments où j'aurai besoin de choses précises. Je viendrai changer moi-même les chiffres. Mais... Pour l'instant, j'automatise et il me fera... Il me produira... En fonction des ressources. Donc, chaque... En fait, j'ai 4 ouvriers. Donc, je peux produire 2 ressources. Chaque ressource demande 2 ouvriers. Et... Les stocks sont mis à jour en... Comment dire ? En direct, en fait. Par exemple... On va partir sur... J'ai 20... 20 bûches, là. 20 morceaux de bois. Donc, si j'en produis 2... Voilà, j'en ai plus que 16. Donc, c'est mis à jour en temps direct. Alors, il y a 3 pages. Il y en a une deuxième ici, déjà. Ça, c'est la production des unités. Je peux produire... Explorer... Les armées... Les navires... Et les unités civiles. Pour l'instant, pas grand chose à dire sur cette page. Là, on a le coût de chaque unité. Là, c'est pareil. On aura le coût de chaque unité. Là, pareil. OK. Et la troisième page... C'est le recrutement, justement, des ouvriers. Alors, l'ouvrier de base coûte 2 tissus. Donc, je vais les acheter tout de suite pour avoir des ouvriers en plus. On a la population, donc militaire, les travailleurs, les navires. Et là, on a la valeur des ouvriers, comme je disais, spécialisés, comme tout à l'heure j'en parlais. Donc, celui de base vaut 1. Le niveau d'au-dessus apprenti vaudra 4. Donc, en clair, avec un seul apprenti, on pourra produire autant qu'avec 4 ouvriers de base. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir passer assez rapidement au niveau supérieur. Étant entendu qu'un ouvrier de base, d'abord, va coûter des ouvriers du niveau en-dessous. Mais ça, on verra ça quand on aura recherché la science. J'expliquerai ça au fur et à mesure. Maintenant, un petit détail. Chaque ouvrier consomme de la nourriture. Ici, par exemple, il nous faut, à chaque tour, 5 blés et 5 poissons ou vaches ou bœufs. Les deux, c'est mélangé, entre guillemets. C'est l'un ou l'autre. Donc là, on est à 5 et 6. C'est un mix entre les paysans et l'armée. On a là exactement ce que ça coûte. Je crois que les navires... Oui, c'est ça. Les navires, c'est 1 de nourriture par navire. L'armée, c'est 1 de nourriture par troupes. Et les paysans, c'est 1 de nourriture par paysans. Donc ça, au moins, c'est basique. Et du coup, on se retrouve avec un total qui a l'air d'être juste. 3, 3, 4, 10. Et voilà, ici. Donc 10 répartis en 5 plus 5, voilà. Donc il va nous falloir au minimum ça de bouffe par tour. Donc là, déjà, je vais stocker un petit peu. Mais déjà, on va voir que je vais avoir un petit problème là. Puisque, par exemple, je viens de créer 2 ouvriers. Donc au prochain tour, ici, on sera à 6 et 6. Donc déjà, je vais manquer d'un peu de ressources là. Oui, c'est con ça. Surtout que les ressources, il y en a 3 là et 2 là. Je ne vais pas dans le bon sens. Mais enfin bon... C'est pas grave pour l'instant, on va faire comme ça. Ok, donc je pense que je suis prêt à passer le premier tour. Alors, il ne faut pas que j'oublie quoi que ce soit. C'est pour ça que je prends mes précautions. Réfléchissons avant de faire n'importe quoi. Parce que si je passe mon tour et je commence à oublier des choses, c'est un jeu, comme je l'ai dit, qui est quand même relativement difficile. Donc j'ai fait cette page, j'ai fait cette page. Ok, ça c'est fait. Ouais, ça c'est fait. Ça c'est fait, ok. J'ai bougé mon navire, très important. Donc c'est parti, je passe mon tour. Ça c'est le bilan économique pour le commerce. Pour l'instant, pas de commerce. Ça c'est ce qui s'est passé. Donc là, on a établi des consuls avec tout le monde. Et là, on voit que l'Angleterre a établi un consulat. La Hollande aussi, le Portugal, l'Espagne, voilà. À mon avis, ils vont établir pareil des consuls. Tiens là, on a trouvé une ressource. Donc voilà. Notre explorateur a trouvé une ressource. Ressource qui, pour l'instant, est totalement inintéressante. Puisque le charbon, on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Donc je vais continuer. Je vais passer à la colline d'à côté. Alors là, je vais continuer pareil pour aller pouvoir exploiter cette ressource de laine. Je crois. Donc je vais continuer la route. Il faut qu'elle soit adjacente. Là, on va continuer à explorer vers l'ouest. Ok. Et ben voilà. Donc lui, il met deux tours, je crois, à faire sa case, là. A faire sa petite exploitation. Alors que lui, il ne met qu'un tour pour faire sa route. Alors, tout à l'heure... Tour précédent, j'ai construit... Et oui, j'ai construit, on va dire... J'ai recruté deux paysans. Donc on est passé de quatre à six. Et du coup, on est passé de deux productions à trois productions. Donc ça, c'est bon. Je la laisse en automatique. Et par contre, en consommation, comme je l'ai dit, on est passé à six, six. Ce qui fait qu'on est en déficit. Donc, j'ai un petit stock. Je peux tenir 29 tours. Et au bout de 29 tours, j'aurai un ouvrier, ici, qui est en train de mourir de faim. Qui, à la longue, mourra tout court, quoi. Donc il faut que je fasse attention. Alors, ce que je vais faire... La ressource de base... J'en parlerai au prochain tour, parce que j'ai oublié d'en parler. La ressource la plus importante à trouver en début de partie, c'est le fer. Chaque amélioration réclame des ressources. Du bois et du fer, principalement, au début. Le bois, j'ai pas de problème. J'aurai pas mal de forêts. Mais le fer, j'en ai pas, là. Donc, il va falloir que j'en achète. Je vais acheter du... De l'acier, directement. Je vais acheter, pardon... Du fer, directement. Et du minerai de fer, voilà. Je vais... Pour l'instant, je vends rien du tout, d'accord. Donc, par contre, ça coûte cher, 250. Mais j'ai un peu d'argent, quand même. J'ai de quoi voir venir. Donc, ça m'inquiète qu'à moitié. Euh, ok. Bah, je pense que c'est bon. J'oublie rien. J'ai laissé tout en automatique. C'est parti. Donc, il se passe toujours rien. Donc là, il a établi un consulat avec la Suisse. On s'en fout. Là, je continue à chercher. Voilà. Quand il y a un petit marteau, c'est qu'il n'y a pas de ressources. Euh... Là, je vais continuer... Non, je vais aller là. Il faut que j'aille chercher ces trois ressources de... De buff, là. Pour pouvoir augmenter ma population totale. Donc là, je vais faire... Encore un mouton. Donc du coup, comme on a fait un mouton, voilà. On va produire un mouton par tour. Alors, un mouton par tour, c'est bien. Mais il en faut deux pour faire un tissu. Et il faut deux tissus pour faire un paysan. Donc... Le mieux, quand même, c'est d'avoir un nombre de ressources paire. Si je fais deux moutons par tour, je pourrais faire un tissu par tour. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je me fais un deuxième mouton ici. Comme ça, j'aurai mon nombre de ressources paire. Je trouve ça un peu plus intéressant comme ça. Ok, c'est parti. Lui, il cherche. Donc, lui, il va faire sa route vers le buff. Donc, c'est bon, là. Alors, j'ai demandé à acheter. Pour l'instant, personne ne veut m'en vendre. Toujours pas. Là, il n'y avait toujours pas de ressources. Donc là, on va commencer à faire la route. Donc là, il y a le coût. Je n'en ai pas parlé. La route, ça coûte 1 de bois et 1 de fer. C'est pour ça qu'il est relativement urgent que je trouve du fer. Puisque j'en ai que trois en stock. J'ai trois fers en stock et j'ai 18 minerais de fer. Donc, on va très vite être à court de faire. Tiens, on a trouvé le nouveau monde. Allons-y gaiement. Là, c'est bon. J'ai tout fini. Donc, je laisse en automatique. Il va continuer à me faire mes trucs au fur et à mesure. Voilà, j'ai découvert le sucre. Alors, c'est parti. Je continue à chercher. Là, je continue ma route. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette route sur les marais me permet d'accéder aux trois ressources à la fois. Ça, c'est un super spot. Avec une seule route, j'ai accès à trois ressources. Ok. Est-ce que j'y vais direct comme ça ou pas ? J'ai envie d'attaquer direct. Le problème, si c'est une capitale, je risque d'avoir un peu de difficulté. Si c'est une province classique, entre guillemets, ça va passer comme dans du beurre. Bah, je prends le risque. Donc, pour transporter les troupes, en fait, il n'y a pas de navire de transport à proprement parler. Il suffit juste de mettre son navire avec le petit canon. Là, on a vu le canon. Et au prochain tour, je serai prêt à débarquer, en fait, tout simplement. Il suffit que mes troupes soient dans un port. Donc, la capitale, c'est un port automatiquement. Après, je pourrai en construire ailleurs, mais voilà. La capitale, c'est un port, même s'il n'y en a pas de destinée, entre guillemets. Il y a le grand port de la capitale. Donc, la capitale sera toujours considérée comme un port. Donc, au prochain tour, je pourrai attaquer. Ce que j'ai envie de faire... Non, pour l'instant, je ne fais rien. Je passe mon tour. Ok. Ah, j'ai trouvé du charbon. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, ça veut dire qu'il ne faut jamais une route jusqu'ici. Bah, lui, normalement, il sera libre assez rapidement. Ah, ça prend encore un tour. Peut-être que ça prend plus de temps parce que c'est sur un marais. Parce que... Oh, c'est bizarre. Voilà. Alors, ici. Donc, je vais attaquer direct. J'ai posé mon navire. Il est en position pour attaquer. Donc, je vais sélectionner mes troupes et on aura le droit à la première bataille. Qui risque d'être assez facile, sauf si je tombe sur une capitale. Mais bon, on verra. Donc, quand c'est rouge, c'est qu'il va y avoir une attaque. Bah, c'est parti. Pourquoi ça s'est joué automatiquement, là ? J'ai pas compris. Là, il y a un petit souci. La bataille s'est jouée automatiquement. C'est pas vraiment dans mes intentions. Merde, c'est quoi ce délire ? Ah, putain. Manuel. Ah, quel boulet. Bah, du coup, là... Ouais, je sais pas. Ok. Donc, j'ai quand même perdu... Alors, chaque attaque demande un peu d'argent. Donc là, j'ai quand même perdu pas mal d'argent. Ceci dit, je me suis rendu compte que c'était une capitale. Puisqu'il y avait énormément de troupes. Donc, en clair, je vais les voir ailleurs. Ça m'a permis de me rendre compte que c'était une capitale. Il y avait beaucoup de troupes. Mais voilà, la prochaine fois, on aura le droit à une bataille gérée manuellement. Ce sera quand même beaucoup plus intéressant. Donc là, j'ai créé ma première ressource de buff. Ce qui fait que je suis repassé à 6-6. Et je vais, de ce pas, refaire deux... Donc là, il me dit juste que je vais manquer de nourriture, mais c'est pas grave. Je vais refaire deux paysans. Ce qui me permettra, au prochain tour, de construire 4 par 4. Au lieu d'être à 3, là, je construirais 4. Donc, ce sera parfait. Alors, j'ai découvert le coton. J'ai découvert l'effort de niveau 2. Ok, donc là, je vais continuer à chercher. Donc, il faut que j'aille jusqu'à là, en fait. Donc, bah, je continue. Ok, donc je vais attaquer la province d'à côté. Il ne peut pas y avoir deux capitales l'une à côté de l'autre. Ça me paraît difficile. C'est possible, à la rigueur, puisqu'il y a 6 ou 7... Non, il y a une dizaine de nations indiennes, je crois. Donc, techniquement, on peut y avoir deux capitales l'une à côté de l'autre, mais... J'espère que je vais éviter ça. Ok, donc là, je produis 4 ressources à la fois. Ah merde, j'ai oublié la recherche. Bon, ce n'est pas très grave. Allez, c'est parti. On va retenter une attaque, en espérant que cette fois, il y ait beaucoup moins de monde. Donc là, je vais mener la route juste ici. Là, je suis à 7-7. Donc, c'est bon pour ce qui est poisson et bœuf, mais par contre, le blé, ça ne va pas être bon. Donc, je vais de ce pas... Non, je vais d'abord faire le... Le fer. Et après, je ferai du blé. Là, j'ai lancé mon attaque. Donc, cette fois, on va avoir notre première bataille. Est-ce que je... Je n'ai pas plutôt intérêt à arrêter l'épisode. Ouais, je vais arrêter l'épisode ici. Et demain, on aura le droit à notre première bataille. Ce que je vais faire, je vais sauver maintenant. Parce que j'ai quelques petits problèmes de sauvegarde, je dois dire. Ok. Donc, je vais sauver à chaque fin d'épisode. Parce que quand je fais alt-tab, en fait, pour arrêter la vidéo, parfois ça plante, pour tout vous dire. Voilà, ok. Je vous retrouve ce soir ou cet après-midi, ça dépend comment on voit ça. 16h pour la suite de ce Let's Play.